Comment diviser par un nombre à deux chiffres ? Nous allons prendre l'exemple de 709 divisé par 15. 709, c'est sept centaines et neuf unités. Diviser 709 par 15, cela revient à partager les 109 unités en 15 parts égales. Les 15 parts égales sont représentées par les 15 surfaces jaunes. Nous allons poser la division sur une potence. 709 divisé par 15, le résultat sera écrit en dessous de 15. 709 s'appelle le dividende, 15 est le diviseur. Comme nous allons diviser par 15, nous allons avoir besoin de la table de multiplication de 15. Puisque c'est une table que l'on n'a pas apprise, on va prendre le temps de l'écrire sur le côté avant de commencer la division. Nous allons d'abord commencer par diviser les sept centaines. 7 divisé par 15, dans 7, combien de fois 15 ? C'est impossible car 7 est plus petit que 15. Donc je n'aurai pas de centaines dans le résultat, je peux écrire un zéro ou ne rien écrire du tout. Je vais casser les sept centaines en 70 dizaines. Dans 70, combien de fois 15 ? Nous avons besoin de la table de 15. 70 n'étant pas dans cette table, je vais me rapprocher le plus possible de 70. Je ne peux partager que 60 en 15. Puisque 15 fois 4 égale 60. 15 fois 4 dizaines égale 70 dizaines. 70 moins 60 égale 10. Il me reste 10 dizaines qui n'ont pas été distribuées. Dans le matériel de numération, je partage les 70 dizaines en 15 parts. Cela fait 70 dizaines qui ont été distribuées. Et il reste 10 dizaines qui n'ont pas été utilisées. C'est le 10 que je retrouve ici. Je ne peux pas distribuer ces 10 dizaines car 10 est plus petit que 15. Je vais donc casser ces 10 dizaines en 100 unités. Il reste alors 100 unités plus les 9 autres unités qui n'ont pas été encore distribuées. C'est-à-dire 109 unités en tout. Il faut abaisser le 9 des unités pour le mettre à côté des 10 dizaines. Cela fait 109 unités. Dans 109, combien de fois 15 ? Comme 109 n'est pas dans la table de 15, je vais m'en rapprocher le plus possible. Je ne peux partager que 105 en 15, puisque 15 fois 7 égale 105. 15 fois 7 égale 105. 109 moins 105 égale 4. J'avais 109 unités. J'en ai distribué 105. Et il en reste 4 qui n'ont pas été distribuées. Avec le matériel de numération, je distribue mes parts. Il me reste 4 unités. C'est le 4 que je retrouve ici. Le résultat de cette division est 47. Ce résultat s'appelle le quotient. On retrouve cette quantité dans chacune des 15 parts. 709 divisé par 15 est égal à 47. Et il reste 4 unités qui n'ont pas été distribuées. Donc le résultat de 709 divisé par 15 est égal à 47. Et il reste 4. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt. A bientôt.